Bonjour, je suis Isabelle Tongio, je suis la présidente du syndicat de l'industrie du diagnostic in vitro, le CDIV. Je voudrais vous parler aujourd'hui du nouveau règlement européen IVDR de mise sur le marché des systèmes de diagnostic in vitro. Il va entrer en vigueur le 26 mai 2022. Il vise avant toute chose, et c'est une bonne chose, à renforcer la sécurité sanitaire. Cela passe par l'intervention d'un organisme notifié pour l'évaluation de la conformité pour tous les tests de risque non faibles. La conséquence est immédiate, c'est l'augmentation de la proportion des tests devant être certifiés par un organisme notifié. 80% contre 8% actuellement, c'est une multiplication par 10. C'est un changement majeur, c'est un changement de paradigme qui nécessite que les infrastructures soient en place pour assurer le continuum de l'offre diagnostique sur le marché. Cela n'est pas encore le cas. La commission européenne a donc proposé très récemment, le 14 octobre dernier, des mesures transitoires d'allongement de la période de certification des tests existants. Les industriels du DIV, le CIDIV, appellent de leur vœu la validation de cette proposition. Ils veulent aussi la poursuite du déploiement des infrastructures nécessaires, ainsi que des mesures spécifiques pour l'innovation diagnostique de rupture comme incrémentale. C'est dans ces conditions que pourra se faire une transition harmonieuse vers l'IVDR pour tous les tests de diagnostic. Nous le devons aux patients, aux professionnels de soins et aux systèmes de santé.